Une locomotive tire 3 wagons. Le train accélère au rythme de 3 mètres par seconde carré, en supposant que les wagons aient tous la même masse. Les wagons sont considérés égales à 4 tonnes chacune, 4000 kg. Calculez fort sur les bases les barres d'attelage. Voici un premier wagon. Deuxième wagon. Je vais mettre ça en plus petit. 2, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Merci. Ça, c'est mes 4 wagons. Donc, c'est des wagons de marchandises. 1, 2, 3, 4, la locomotive, bien sûr, les rails, et maintenant, je vais mettre les attelages, pour qu'on puisse les voir apparaître en gros. Un attelage que voici, un attelage que voici, un attelage que voici, et un attelage que voilà. On sait bien qu'il y a une accélération. Le train accélère au rythme de 3 mètres par seconde carré. L'intensité, c'est 3 mètres par seconde carré. L'accélération est comme ceci. Je vais directement mettre un axe. Un axe orienté comme ceci. Un axe X. L'accélération vaudra 3 mètres par seconde carré. Maintenant, on va aller chercher les forces. La force est sur l'attelage. On a ici une force sur l'attelage. On a le wagon 1 et le wagon 2. Peu importe ce qu'il transporte. Il peut peut-être transporter du bois, du fer, ce qu'on veut comme matière. Ou des marchandises. On peut transporter des bouteilles, des canettes ou peu importe. On s'en fout. Donc là, sur le wagon 1, j'ai une force F1. Bon, avant le wagon 1, il n'y a rien. Donc le wagon 1 ne tire rien du tout. Celui qui est le plus à l'aise, c'est le wagon 1. Par contre, le wagon 2 doit tirer le wagon 1. Donc, au niveau du wagon 2, il doit pratiquer une force beaucoup plus grande que F1. Le wagon 3, il doit tirer le wagon 1 et le wagon 2. Donc ici, au niveau de l'attelage, ici, on a la force F1. Au niveau de l'attelage, ici, on a la force F2. Au niveau de celui-ci, on a F3. Donc, le wagon 4 va tirer le wagon 1, 2, 3 avec une force F3. Le wagon 3 va tirer le wagon 1 et le wagon 2 avec une force F2. Et le wagon 2 va tirer le wagon 1 avec une force F1. Et les forces en intensité, F3 est plus grand que F2, plus grand que F1. Sachant que le wagon 1 fait 4 tonnes, ils ont tous la même masse, 4 tonnes, 4 tonnes et 4 tonnes. C'est 3 wagons, ce n'est pas 4. Ce n'est pas 4 wagons, c'est 3 wagons. Donc, j'aurai la force de la locomotive. Alors, ce qu'elle doit tirer. C'est le mot. Sous-titrage ST' 501. ... Merci. Donc, on a trois forces, en fait, c'est trois forces, ce n'est pas quatre forces, parce que le wagon va tirer, enfin, la locomotive, bon, la locomotive, c'est la première enchaîne, la locomotive, elle, va tirer le wagon 1, le wagon 2 et le wagon 3. Le wagon 3 va tirer le wagon 2 et le wagon 1, le wagon 2 va tirer le wagon 1, le wagon 1 ne tire plus rien, donc il n'agit pas de force en arrière-plan. Donc, la locomotive va subir la force de trois wagons, sachant qu'elle est à trois mètres par seconde carré. Eh bien, ce sont des lois de la dynamique. F égale ma Appliqué, bien sûr, sur un repère qui est parallèle aux forces et aux accélérations, donc on pourra traiter directement les intensités. Et donc, on aura trois forces, F1, F2, F3, les masses étant les mêmes, c'est quatre tonnes, et l'accélération étant, pour les trois wagons, comme elles se suivent, c'est trois mètres par seconde carré pour tous. Oui, attention que, c'est pas tout à fait juste, c'est parce que je vais corriger dans un petit instant, F1, la force F1, elle va tirer que quatre tonnes. F1 tire que quatre tonnes, parce que F1, c'est la force du wagon 1, or il n'y a que quatre tonnes, il n'y a plus de wagon derrière. Par contre, la force F2, il va tirer deux fois quatre tonnes, puisqu'il doit tirer son propre wagon, quatre tonnes, plus le wagon derrière, ça fait quatre tonnes. Donc, c'est deux fois quatre tonnes, c'est quatre tonnes, quatre tonnes plus quatre tonnes, ça fait de huit tonnes. Donc, je peux faire deux fois quatre tonnes, deux fois quatre tonnes, il faut une accélération de trois mètres par seconde carré, une fois quatre tonnes, et le wagon numéro trois va tirer wagon 1, wagon 2 et sa propre masse. Donc, c'est trois fois quatre tonnes. Donc, c'est l'effort sur les barres d'attelage, voilà, l'effort sur les barres d'attelage. Alors, la barre d'attelage du wagon 1, je vais l'appeler B1, où s'exerce F1, la barre d'attelage B2, où s'exerce F2, et la barre d'attelage 3, où s'exerce F3. Et donc, là, on a la loi de la dynamique pour chacune des barres d'attelage. La première barre B1, on aura F1, la barre B2, on aura F2, et la barre B3, on aura F3. Bon, la force est calculée en newton, newton, newton. Donc, la première barre d'attelage va subir qu'une force de 12 000 newton. 12 000 newton. C'est la plus faible force. 12 000 newton. Ou, si vous voulez, c'est 12 kg newton. Parce que 1000, c'est 1000, c'est 1 kg. Donc, je pourrais dire ici 12 kg newton. Alors, 6 fois 4000, 8 fois 4, ça fait 24. 24 000 newton, c'est égal à 24 kg newton. Et enfin, 3 fois 4, 12 fois 3, 36 000 newton, c'est-à-dire 36 kg newton. Donc, ce sont des lois de la dynamique. Si vous voyez, comme on communique à une masse une accélération, la loi de la dynamique, la loi de newton, c'est F égale MA. C'est une loi naturelle, hein. Bon, c'est une loi comme ça. Bon, les forces sont égales aux masses fois les accélérations, qui étaient trouvées par newton. On attribuait cette loi-là à la loi de newton, alors que c'est une loi naturelle, hein. C'est une loi de la nature qui est comme ça. Alors, euh... Maintenant, pourquoi 12, 24, 36 ? Parce qu'il y a un wagon qui ne tire rien derrière lui. Par contre, un autre wagon, lui, tire sa masse plus le wagon derrière. Et le tout premier wagon, ben, il tire sa propre masse plus deux masses derrière. Bien sûr, avec une communication d'accélération... Euh... Avec une accélération qui est communiquée, je veux dire, à chacun des wagons, qui est la même pour tous. Si la locomotive tire à 3 mètres par seconde carré, ben, tous les wagons vont subir 3 mètres par seconde carré parce qu'ils ont un attelage qu'on appelle un attelage rigide. Il y a un attelage rigide. Voilà. Un attelage rigide. Je vous remercie.